Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande webémission politique de la campagne. Imaginé, lancé conjointement par l'internet.com, par le Lab Europe 1, représenté aujourd'hui par Aurélie Marcirault, par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Michael Bloch, et par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Alexandre Boudet. Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est sénateur de Paris. Il est vice-président du Parti de la gauche européenne. Il est ancien directeur de la rédaction d'Humanité. Il croit encore au rassemblement des forces de gauche pour cette élection présidentielle. Il appelle à voter Mélenchon, mais veut un pacte de majorité avec le Parti socialiste de Benoît Hamon. Notre invité est le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Descends, on peut le dire. Descends, on peut le dire. Jeanne, on se couche ! Et qui vient sur la grande muraille, conquiert la bravitude. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'être dans Point Paul aujourd'hui. On commence tout de suite par notre première séquence de l'émission. C'est une séquence qui est devenue une habitude ici. C'est la séquence légende et votre photo. On a exhumé une vieille photo pour en tirer un commentaire politique. Alors c'est une photo qui a été prise le 23 janvier 2013 lors d'un meeting à Metz. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là ? Elle appelle déjà un premier commentaire. Vous étiez avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'était probablement un meeting où il était question de Mittal, enfin d'Arcelor Mittal. C'était le cas. Alors si on a pris cette photo, on ne va pas vous le cacher, c'est aussi pour essayer de rebondir sur le fait que, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon prend un petit peu cette campagne à gauche de la gauche sur lui. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop, comment dire, est-ce que son leadership de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas trop de la mise en scène, de la mise en avant ? Vous savez, il y a un problème qui est lié à ça, qui n'est pas le problème de Jean-Luc Mélenchon, qui est le problème de la présidentialisation de la vie politique. Plus on favorise la présidentialisation à laquelle moi je m'oppose depuis des années, en prônant une sixième république, avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, et avec d'autres, maintenant à gauche, plus on prône cette présidentialisation, plus on conduit à cette personnalisation extrême de la vie politique, qui est pour moi une impasse démocratique, un des éléments principaux de la dégradation de la vie, de la qualité de la vie politique et démocratique. Et Jean-Luc Mélenchon correspond bien à cette envie de leadership. Oui, mais parce que, je le répète, la présidentialisation pousse à ça. Ensuite, il y a un second problème, c'est les constructions politiques que nous devons faire. Est-ce qu'elles doivent être des alliances qui respectent des différences, de la diversité ? Moi, je le crois. Moi, je crois que l'avenir est à des coalitions sociales, politiques, démocratiques, citoyennes, qui vont respecter la diversité de leur rassemblement. Vous en parlez, ça ? Et je pense que le Front de Gauche, puisque c'est une image à l'époque du Front de Gauche, était une très belle construction. Et je regrette qu'on ait reculé sur la volonté de construire ce rassemblement où il y avait des forces différentes, mais qui étaient unies sur un bas. Et je pense qu'il faut reconstruire des coalitions, qu'elles soient citoyennes, sociales et politiques du même type, parce que c'est ça l'avenir de la politique. – Personnellement, ce n'est pas un peu dur d'être toujours au deuxième rang, derrière Jean-Luc Mélenchon, qui prend quand même beaucoup de place. – Mais écoutez, franchement, ce n'est pas la question qui m'obsède. Il y a un parti communiste qui compte dans la vie politique, qui compte qu'il y a des élus locaux, sans lesquels il n'y aurait probablement pas de candidature, Jean-Luc Mélenchon, on va le voir avec les parrainages encore cette semaine. – Donc cette force, elle compte. Et elle s'est toujours mise au service de projets qui la dépassaient. Moi, je ne suis pas secrétaire national du Parti communiste pour entretenir la boutique du Parti communiste. Je suis secrétaire national du Parti communiste parce que cette force, elle a été dans l'histoire de France, utile à notre peuple et qu'elle veut l'être. Donc nous nous mettons au service des projets collectifs. – Mais vous dites, sans le PC, Mélenchon ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas les parrainages. – Mais je crois qu'il y a plusieurs centaines d'élus communistes qui vont probablement le parrainer. On est en cours de collecte des parrainages et ça jouera une nouvelle fois, ça sera une nouvelle fois une contribution essentielle. – On a l'impression que la campagne de terrain est assumée par le Parti communiste et que sans le Parti communiste, la campagne de terrain n'existerait pas. Mais Jean-Luc Mélenchon fait une campagne un peu hors sol. Il utilise beaucoup les réseaux sociaux. – Non mais il y a des formes nouvelles que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à utiliser. Des formes de mobilisation numérique, et vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous êtes un média numérique, qui joue un rôle nouveau dans les campagnes. Mais ça ne remplace pas la présence de terrain, le dialogue direct. Non seulement ça ne le remplace pas, mais je pense que si ça le remplaçait, ce serait catastrophique. parce qu'il y a énormément de citoyens qui se sentent totalement abandonnés, qui ont l'impression que cette société les ignore, que plus personne ne s'adresse à eux. Et moi je vois que quand nous sommes sur le terrain, les gens sont très heureux de pouvoir discuter directement, face à face avec nous. et que c'est dans ces relations de proximité qu'on construit les mobilisations sociales et citoyennes les plus efficaces et les plus utiles. Donc le rôle que nous jouons de ce point de vue-là est indispensable. Et d'ailleurs, on oublie à chaque fois de le dire, nous allons avoir deux élections de printemps, une élection présidentielle et des élections législatives. Et la question qui est posée, c'est qui va être capable de construire une nouvelle majorité politique ? On va y venir. Donc les deux échéances concluent autant l'une que l'autre. Et la seconde se construit davantage dans la proximité, l'élection législative, que celle de l'élection présidentielle, et c'est tant mieux. On ouvre le premier chapitre consacré à l'union de la gauche. Justement, cette élection présidentielle tout de même, avant d'en venir aux législatives, vous avez milité il y a quelques jours, vous espériez qu'une rencontre Mélenchon, Jadot, Hamon et vous Pierre-Laurent puisse être organisée. Ça n'a pas encore été le cas. On sait que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se sont rencontrés en tête à tête. Est-ce que vous pensez toujours possible à cette rencontre à quatre ? Et si oui, est-ce qu'elle peut encore déboucher à moins de 45 jours de la présidentielle sur une alliance ? Je pense que le fait que cette rencontre n'ait pas eu lieu a été une occasion manquée terrible. Et dès que l'idée en a été émise, je me suis prononcé favorablement pour cette rencontre. Et si elle n'a pas lieu, elle nous mettra dans des conditions pour mener la bataille présidentielle plus difficiles encore. – À cause de qui elle n'a pas lieu ? – On le sait tous. Parce qu'immédiatement après l'avoir proposé, Benoît Hamon s'est mis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon pour dire, bon, ben finalement, les choses vont rester en l'état. Et je pense que ça n'est pas raisonnable. Et je pense que nous avons besoin de continuer ce travail de rassemblement, ce travail d'unité qui doit se faire évidemment sur un programme et des engagements clairs, parce que c'est ce qu'attendent les Français. Ils ne veulent pas des petits arrangements de sommets. Ils veulent des engagements clairs. Je pense que la discussion pour ça, elle se poursuit d'ailleurs dans le pays. Moi, ce matin, j'étais dans une gare, dans une mobilisation sociale contre le projet de CDG Express en Ile-de-France. Eh bien, les gens m'interrogent sur ça et nous demandent de poursuivre nos efforts. – Ensemble, la gauche ? – Oui, en essayant de trouver les voies d'un rassemblement. Je connais les obstacles à ce rassemblement, les dégâts provoqués par la politique gouvernementale, la difficulté à éclaircir les engagements. Mais je pense que lutter contre la finance, redonner du pouvoir d'achat aux salariés, s'occuper à nouveau des salaires et des retraites, faire construire une sixième république, tout ça est possible. Et je pense qu'il faut aider les gens qui ont envie de ça, à s'exprimer dans tout le pays. – Donc vous redemandez à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon de se rencontrer avec vous, avec… – Je dis que moi, je suis disponible pour cette rencontre à tout moment. Évidemment, je ne vais pas rester l'arme au pied. Donc il y a une campagne qui se déroule. Je suis moi-même engagé. J'ai en tête les échéances qui vont suivre, aussi les élections législatives. Je construis tout ça. Je suis dans la bataille. Mais dans cette bataille, je veux construire effectivement les voies d'un dialogue possible. Parce qu'on voit bien combien de responsables gouvernementaux sont en train de savonner la planche à Benoît Hamon. Donc on voit bien que les forces de gauche doivent compter sur elles-mêmes pour construire une perspective dans cette situation. – Vous avez parlé des parrainages. Est-ce que ce n'était pas possible, d'une certaine manière, de faire pression sur Mélenchon pour qu'il accepte la rencontre avec Hamon en utilisant justement cette question des parrainages ? – Vous essayez de retenir les parrainages un moment pour dire « faisons l'union ». Parce que vous le dites, sans les parrainages, il n'y a pas de communauté en Mélenchon. – Mais le débat, je le mets dans toute clarté. Donc moi, j'ai toujours dit haut et fort ce que je proposais. Ça fait un an que j'alerte contre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et j'ai multiplié les initiatives pour ça. Ensuite, je mène la bataille concrètement. Je ne dis pas « c'est ça où tout est foutu ». Donc il faut continuer à mener ce travail-là. Il faut s'expliquer de toutes les manières possibles. Mais ça n'est pas par des tractations, des chantages, des je ne sais quoi, qu'on va résoudre ce problème-là. C'est un débat politique qu'il faut mener devant les citoyens. – Concrètement, c'est quoi le scénario de la dernière chance ? Votre scénario rêvé ? – Pour l'union de la gauche, qu'est-ce qui peut se passer ? – Vous savez, dans la situation dans laquelle nous sommes, je refuse de parler de scénario de la dernière chance. Nous sommes dans une bataille qui va durer. – Pour un rassemblement de la gauche, j'entends. – Mais pour un rassemblement de la gauche, pour battre la droite et l'extrême droite. Nous sommes dans une bataille qui va durer. Parce que des dégâts considérables ont été faits. Et il y a beaucoup de confusion politique. Parce que nous voyons bien que les forces d'extrême droite ou les forces d'ultra-droite se renforcent pas seulement en France, mais dans le monde. On le voit avec Trump, on le voit avec d'autres forces en Europe. Et donc, il va falloir mener un travail dans la durée, qui est un travail de rassemblement. Donc, le problème n'est pas de dire, c'est la bataille de la dernière chance, on va tous se suicider. Ça n'existe pas, ça. – Et concrètement, s'il n'y a pas d'existement de l'un ou de l'autre, Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, comment est-ce qu'on peut imaginer ? – Eh bien, on prend un risque contre lequel j'alerte. Évidemment, si cette situation perdurait, moi je vais essayer de porter le plus haut possible la mobilisation des électeurs de gauche. Mais évidemment, nous aborderons cette échéance majeure dans une situation qui sera des plus critiques. Et c'est pour ça que depuis un an, j'ai multiplié les actions pour qu'on essaye d'empêcher cette situation. – Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu étonnant, Jean-Luc Mélenchon, comme Benoît Hamon, critique la présidentialisation de la 5e, Benoît Hamon ne rêve pas de dire qu'il n'est pas un homme providentiel, tout ça n'empêche qu'aucun des deux ne veut lâcher sur le fait d'être celui qui sera candidat à la présidentielle. S'ils veulent vraiment changer les institutions, pourquoi, au fond, ils chipotent sur qui sera président, vu que ça n'existera plus, qui sera au pouvoir ? Est-ce que vous comprenez, c'est quand même une histoire d'égo, ça ? – Mais non, ce n'est pas une histoire d'égo, c'est des histoires, c'est des obstacles politiques. Parce que les dix dernières années qui viennent de s'écouler, elles ont conduit à des fractures profondes dans la gauche. Et la responsabilité du gouvernement, du gouvernement socialiste, de François Hollande, de Manuel Valls… – Mais le PS n'a jamais été aussi proche de Mélenchon et de vous. – Non, mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. – A provoqué des fractures très importantes chez les gens de gauche. Il y a des gens qui ne croient plus à ce rassemblement possible. Il y a des gens comme Manuel Valls qui, pendant des années, ont expliqué que la gauche était irréconciliable. Eh bien, il faut remonter le courant. Et il faut convaincre des gens qui veulent un changement dans la clarté, qui ne veulent plus entendre parler de cela, et qui croient qu'on va à nouveau les tremper. Eh bien, il faut rassembler des gens qui pensent ça, et d'autres qui ont sous-estimé le danger qui était créé par la politique gouvernementale, et qui sont affolés maintenant de cette situation. Donc, il y a un travail de rassemblement politique. Moi, je n'ai pas envie de me concentrer sur l'obstacle de telle ou telle personne. Ce n'est pas à moi qui ai décidé, alors que le Parti communiste a les moyens de présenter un candidat à l'élection présidentielle, un parti qui a décidé de ne pas le faire justement pour se mettre au service du rassemblement, ce n'est pas à moi qu'il faut venir expliquer que ceux qui sont obsédés par la présidentialisation ont tort. – Mais ça doit vous énerver, ça doit vous énerver quand même beaucoup, justement. Vous, vous faites un effort, vous ne présentez pas de candidats, et les deux ozots, là, ils n'arrivent pas à se mettre à l'ordre. – Vous savez, le problème n'est pas de s'énerver, le problème est d'appeler à la responsabilité politique. – Donc, vous les appelez à prendre leur responsabilité. – Nous sommes dans une situation sérieuse, et je pense qu'il faut effectivement que chacun mesure dans cette situation ses responsabilités. – Mais je mesure que les obstacles, ils sont multiples. Ils ne tiennent pas à telle ou telle personne. Quand j'entends des ministres, ce matin encore, continuer à faire du chantage… – Mais les ministres ne soutiennent pas Benoît Hamon, donc ils ne sont pas dans la… – Du chantage à l'égard de Benoît Hamon pour l'empêcher de mener campagne sur une ligne de gauche. – C'est irresponsable. – Je dis que ces gens sont des irresponsables. Mais quand j'entends des ministres continuer à nous expliquer que le bilan du gouvernement est extraordinaire, et que la meilleure manière de mener campagne pour un candidat de gauche, c'est de se revendiquer de ce bilan, je dis que leur responsabilité est aussi écrasante dans la situation. – Tiens alors, une question qui va vous paraître un peu naïve. Une candidature à deux têtes, ce n'est pas imaginable. – Mais, vous me dites ça, qu'est-ce qu'était le Front de Gauche ? Le Front de Gauche était justement, en 2012, nous avons mené une campagne, nous étions systématiquement, et c'était un choix politique, plusieurs sur les tribunes. – Un bulletin de vote. – Jamais, dans toute la campagne que nous avons faite, nous l'avons fait avec plusieurs fois. – Un bulletin de vote, Benoît Hamon, et j'en étais à l'heure. – Je crois que c'est comme ça qu'on devrait mener la campagne, et je regrette qu'on ne parvienne pas à le faire. – Vous regrettez Jean-Luc Mélenchon ? – Je pense que c'est la manière la plus respectueuse de tout le monde de le faire. – Vous regrettez que Jean-Luc Mélenchon ne nous accorde pas plus de place dans sa campagne ? – Non, mais arrêtez de dire Jean-Luc Mélenchon comme si Jean-Luc Mélenchon… – La campagne de la France à Suisse. – Aujourd'hui, quel est le problème dans cette campagne ? Marine Le Pen, qui ment à tous les Français, qui raconte n'importe quoi. Et moi, je constate que dans tous les médias, il y a une complaisance énorme à l'égard de Marine Le Pen. – C'est parce qu'elle dit, elle a donc sacré du temps à ça. – Non, personne ne s'occupe de démonter réellement ce qu'elle raconte. – On va y voir avant ça ? – Répète ce qu'elle dit sans démonter son programme. Il y a Fillon qui prend la responsabilité de dresser les gens contre la justice, de faire presque un putsch contre son propre parti, pour justement renforcer encore un système présidentiel extrêmement problématique pour la démocratie. Voilà ce qui est en cause et ce contre quoi nous avons allé. – Je reviens à ma question, un bulletin de vote unique Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, c'est exclu ou c'est une hypothèse qui pourrait être une solution ? – Vous dites c'est exclu, alors qu'il est, ça n'est pas le cas, vous le savez comme moi. Donc s'il y a deux bulletins de vote, personnellement je mettrai, vous le savez dans l'urne, un bulletin Jean-Luc Mélenchon parce que ça sera ma manière de dire voilà les engagements que je veux pour changer de politique dans ce pays, voilà dans quel sens il faut aller, mais ce vote, il signifiera pour moi, il continuera d'être un appel jusqu'au dernier moment pour que se rassemble le maximum de forces à gauche dans les urnes de la présidentielle, puis dans celles du deuxième tour face à un danger de droite et d'extrême droite, puis dans les élections législatives, puis dans les mobilisations sociales. – Il manquerait quoi à Benoît Hamon ? Qu'est-ce qui manque à Benoît Hamon dans son programme pour avoir votre soutien ? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ? Qu'est-ce qui vous gêne dans son programme ? – Mais je crois qu'il y a des engagements forts à prendre, notamment si nous voulons pouvoir mener une politique sociale, une politique sociale ambitieuse. Et je crois que c'est ce qui manque au pays. Parce qu'on nous dit tous les jours qu'il y a trop de dépenses sociales, c'est l'inverse. Il y en a de moins en moins et il y a de plus en plus d'argent qui vont aux dividendes. Et c'est ça le problème. Donc il faut, pour pouvoir mener une politique sociale, une politique qui relève les salaires, les retraites, qui investissent dans le logement social, il faut mettre des coûts plus durs à la finance. – Il va pas assez loin, ce dossier-là ? – Et il faut baisser les montants des dividendes, l'argent qu'on verse aux actionnaires. 54 milliards d'euros l'année dernière encore, 51 milliards, ont été versés en dividendes aux actionnaires du CAC 40. Et on nous dit qu'on manque d'argent. Il y a 80 milliards qui échappent à l'impôt par les systèmes d'évasion fiscale. – C'est sur ce dossier-là qu'il va pas assez loin ? – Je crois que c'est sur ces dossiers-là, sur l'engagement de rompre avec les politiques financières actuelles qu'il faut aller plus loin. Mais il y a des choses... Moi, je ne dis pas qu'il n'y a rien dans le programme de Benoît Hamon. Je l'entends dire qu'il faut mettre en cause les dogmes d'austérité de l'Europe. Il a raison. D'ailleurs, je vois aussitôt des ministres socialistes s'alarmer de cet engagement. Mais c'est une évidence qu'il faut mettre en cause. – Il est en train de couper, quelque part, avec la ligne social-démocratique le fait, là. – Qu'il faut poursuivre le dialogue entre toutes ces forces et qu'il faut construire le rassemblement qui n'a pas encore été possible. Il faut le faire sur ces engagements qui doivent au fur et à mesure se préciser et qui doivent se prendre devant les Français dans un débat public. Au minimum, il pourrait y avoir un débat public, justement, pour mettre au jour ce qui est commun et ce qui ne l'est pas. Et ça permettrait aux Français de s'y retrouver, alors qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui se passe. – Vous l'avez invité, il vient le 18 mars ? – Benoît Hamon ? – Qui ça ? Benoît Hamon, vous le savez très bien. Pour le moment, Benoît Hamon n'ira pas dans la marge de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait décidé d'aller au milieu de Bercy de Benoît Hamon le 19 mars. Donc, cette situation, je répète, elle est problématique. Et nous, tout en menant la campagne que nous menons, nous allons poursuivre nos efforts pour lever ces obstacles. – Un mot sur Emmanuel Macron, avant de parler d'autres sujets. Est-ce que vous comprenez Robert Rue, Braouzet, qui rejoignent Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que ça vous aspire, Serralinan ? – D'anciens cadres du Parti communiste. – Oui, secrétaire national. – Qui ont quitté le Parti communiste depuis plusieurs années, comme vous le savez. – C'est un cheminement qui appelle cette réflexion. – Non, je crois que c'est tombé dans le piège qui consiste à, justement, à penser que pour faire face à Marine Le Pen, il faut se ranger derrière n'importe qui, y compris au premier tour, derrière un homme qui a été au cœur de l'échec gouvernemental, qui a été un des penseurs de la politique gouvernementale de François Hollande, un des théoriciens de cette politique libérale, et qui propose de l'aggraver encore demain. Donc, je pense que, évidemment, Emmanuel Macron n'est pas au premier tour le choix à faire pour envoyer un signal fort face à Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen se nourrit des dégâts provoqués par les politiques libérales. Donc, il ne faut pas alimenter le moulin libéral. Il faut au contraire le combattre. Et Emmanuel Macron contribue à l'alimenter. Donc, il n'est pas le rempart idéal. Et je ne comprends pas que des... – L'argument du vote utile ne vous convainc pas ? L'idée de le moins mauvais rempart à Marine Le Pen, dès le premier tour ? – Écoutez, le vote utile face à Marine Le Pen, c'est celui qui, justement, demande de stopper clairement les politiques d'austérité qui provoquent tant de dégâts, tant de sentiments d'abandon, et sur lequel, après, elle va faire de la démagogie en s'adressant aux gens qui sont frappés par la crise, alors qu'en vérité, elle aussi propose la poursuite de ces politiques libérales, mais pour entraîner les gens dans une espèce de guerre généralisée. – Parce que la politique de Marine Le Pen, c'est une politique qui vise à sans cesse diviser et opposer les travailleurs entre eux. Et je pense que pour faire face à ces logiques de division, il faut unir dans un grand projet social. Pas dire aux gens tous les matins, comme le dit Emmanuel Macron, il va falloir que vous soyez en concurrence, comment ça se fait qu'on n'a pas plus de jeunes qui veulent devenir milliardaires ? Ce n'est pas ça. Les gens veulent vivre dignement, simplement de leur travail, dans la solidarité. Et c'est à cette exigence-là qu'il faut répondre. – Ce grand projet social que vous appelez de vos voeux, on peut imaginer que peut-être après la présidentielle, en vue des législatives, vous arriverez peut-être à le mettre sur pied, ces législatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, j'ai du mal à comprendre, la position du Parti communiste, la position de la France insoumise, la position des écolos et du Parti socialiste ? – C'est extrêmement simple, vous savez, aux élections législatives, à quoi sert le Parlement ? À représenter l'ensemble des Français. Si nous étions dans un régime démocratique, il y aurait, c'est une des mesures qu'on propose, la proportionnelle intégrale pour permettre à toutes les sensibilités politiques d'être représentées dans le Parlement. Un Parlement, ça sert à ça, théoriquement. On a détourné le rôle du Parlement, on en fait maintenant une espèce de chambre d'enregistrement des décisions de l'Élysée. Mais ça n'est pas ça, le Parlement, c'est le lieu de la souveraineté populaire. Donc il est normal que toutes les familles politiques aillent devant les électeurs et leur demandent d'élire des députés qui vont représenter les Français dans leur université. – Il y aura des candidats, le Parti communiste ? – Le Parti communiste, comme il l'a toujours fait, va aller devant les électeurs aux élections législatives dans toutes les circonscriptions. Comme nous sommes dans une situation politique difficile, nous, nous voulons le faire avec des candidatures de rassemblement. Donc ça n'est pas toujours une candidature communiste. Ça peut être quelqu'un qui est engagé avec nous dans des mobilisations sociales, quelqu'un d'une formation politique avec laquelle on travaille, quelqu'un de la France insoumise, quelqu'un d'une autre formation qui travaille avec nous d'ensemble. Eh bien, ces formations-là, si elles peuvent construire des candidatures communes, c'est tant mieux. – Mais ça en est où ? – Eh bien, ça avance, ça avance. Nous, nous avons ratifié pour le moment 414 candidatures que nous allons soutenir dans ces échéances. – Pas forcément des candidatures du Parti communiste. – Que nous présentons ou que nous soutenons, qui ne sont pas toutes des candidatures communistes. 414 candidatures qui sont d'ailleurs à parité, parce que nous allons respecter l'exigence de parité dans les circonscriptions au plan national. – Est-ce que vous soutenez, par exemple, Cécile Duflo à Paris ? – Il n'y a que trois formations politiques qui respectaient la parité, dont le Parti communiste. Nous allons le faire à nouveau. – Est-ce que vous soutenez Cécile Duflo à Paris ? – Non, dans cette circonscription, il y a une candidature que nous avons déclarée. Et il y a une, potentiellement, si j'ai bien compris, bien que ça n'a pas l'air d'être si clair que ça, un accord entre l'Europe Écologie, les Verts et les Socialistes, qui ferait de Cécile Duflo la candidate unique de ces deux formations. Ça a l'air assez confus, si j'ai bien compris, la ratification définitive de cet accord. Donc, pour le moment, Cécile Duflo est la candidate des Socialistes et des Verts dans cette circonscription. Et nous, nous aurons une candidature au nom du Front de Gauche dans cette circonscription. À l'heure où je vous parle, nous verrons la situation en avance. – Vous comprenez qu'on a du mal à suivre et à comprendre. – Dans une circonscription où il n'y a aucun danger de l'extrême droite, par exemple. Je connais très bien cette circonscription puisque j'y vis. Enfin, un peu au-dessus, je vis dans le XXe arrondissement. Donc, ce sont des circonscriptions où la gauche est forte et il est normal que les différentes sensibilités de la gauche aillent devant les électeurs au premier tour des élections législatives et, pour l'emporter, se rassemblent au second. Voilà, c'est aussi simple que ça. – Vous aimeriez que pour le grand public, ce n'est pas forcément facile à comprendre ? – Non, c'est vous qui dites que ce n'est pas facile à comprendre. Et c'est vous qui entretenez chez les gens que ce n'est pas facile à comprendre. Mais, alors moi, je vous renvoie à la question. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans le fait que, dans une élection législative, qui n'est pas une élection présidentielle, l'ensemble des formations politiques aspirent à être représentées au Parlement ? – Est-ce que ce n'est pas un gage démocratique ? Parce que si nous ne le faisions pas, par exemple, je vous prends un exemple. Eh bien, il n'y aurait pas eu des députés pour lutter contre la loi El Khomri. Il n'y aurait eu que des députés godillots qui auraient tous voté la loi El Khomri. Or, il y avait des millions de gens dans la rue. Qui les représente au Parlement ? S'il n'y a pas des communistes, et s'il n'y a pas des gens communaux, c'est que la règle ne soit pas la même partout. – Voilà, c'est ça. C'est une règle à dimension variable. C'est pour ça que c'est… – Pourquoi ? – Mais il y a une autre circonscription. – Pourquoi est-ce que vous dites, je vous dis, ne dites pas ça. – La circonscription dans la somme. – Vous demandez qu'on clarifie la situation pour les électeurs. Eh bien, elle est très claire. Pour les élections législatives qui sont chargées d'élire, non pas une assemblée à la botte du président de la République, mais une assemblée qui doit rendre des comptes au peuple, et qui est le lieu de la souveraineté populaire. – Si vous choisissiez d'avoir un candidat, au moins vous auriez plus de chance, et ce serait un candidat qui vous représenterait. – Mais pourquoi vous dites que nous n'avons pas de chance ? – Ah non, vous en auriez plus. – Non, mais pourquoi est-ce que vous dites que, Pierre Laurent, dans les circonscriptions, il y a des candidats communistes face à des candidats de la France insoumise. Est-ce que ça ne passe à tirer une balle dans le pied ? – Ah, mais ça, 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 c'est… – Sur ce point-là. – Non, mais vous mélangez tout, vous me parlez de ce type du flot qui crée la confusion. – Non, non, c'était sur ce sujet-là, des candidats PC opposés aux candidats de la France insoumise, où je vous disais que c'était compliqué à comprendre pour les gens. – Ah, ben voilà, mais alors là, vous avez mille fois raison. – Un point d'éclaircissement là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? – Il n'y a pas de raison, notamment dans les circonscriptions, singulièrement dans les circonscriptions où nous sommes capables de gagner un député, et je pense qu'il est aberrant d'aller avec des candidatures concurrentes de force qui soutiennent en ce moment le même candidat à l'élection présidentielle. – Et là-dessus, vous avez trouvé une solution ? – Et je plaide pour que cette situation se règle le plus possible et ça avance. – Vous avez discuté avec Jean-Luc Mélenchon, ça avance ? – Oui, ça va avancer, parce qu'il y a beaucoup maintenant de nos candidats qui mènent ce travail de rassemblement sur le terrain, qui sont déjà en campagne et les obstacles sont en train de se lever. Et s'ils ne le sont pas, ce serait totalement aberrant dans la situation dans laquelle nous… – La charte qu'on ne suit pas, Jean-Luc Mélenchon, ça tient encore ? – Non mais vous savez que pour avancer sur ça, il y a une règle simple, que je m'applique à moi-même. Personne ne peut imposer de manière unilatérale quoi que ce soit à personne. Donc ce n'est pas parce qu'une force rédige une charte et qu'elle dit aux autres « vous êtes obligés de la signer », que ça marche. Et d'ailleurs, ça ne marche pas, puisque aucune des forces qui veut construire ces candidatures de rassemblement ne veut signifier… – Donc ce sera caduque. – Non mais cette charte, le problème, il est réglé, nous ne la signerons pas, nous l'avons déjà dit, dans les territoires, plus personne ne discute de ça, il y a encore des journalistes qui posent la question, mais dans les territoires, c'est une question qui n'existe plus, le rassemblement va se faire sur des engagements politiques de fond, à partir du travail de terrain qui est mené, et il faut tous, ensemble, nous occuper d'avoir la meilleure représentation possible, parce que dans le paysage politique… – Ça sera après la présidentielle, peut-être ? – Oui, mais justement, vous dites après la présidentielle, mais moi je combats cette idée-là. Je pense qu'on devrait dire aux gens que les deux élections sont d'égale importance, et que l'une ne suit pas l'autre. Moi, je mets les deux élections à égalité, et nous menons, nous, sur le terrain, les deux campagnes à égalité. – Vous seriez prêt à ce qu'il y ait une cohabitation. – Pourquoi ? Parce que je suis contre un régime qui continue de concevoir que tout le pouvoir doit être à l'Élysée. Je vois les dégâts que ça produit. Ça conduit au 49-3, c'est-à-dire même quand la majorité qui a élu, qui a contribué à un président, est contre un projet de loi, il a encore la possibilité de l'imposer. Il faut résister à cette logique. – Vous préfériez une cohabitation ? – Non, je dis qu'il faut qu'il y ait une assemblée législative qui ait du poids, qui ait de l'importance, qui ne soit pas un espèce d'appendice de l'élection présidentielle, mais qui soit le véritable lieu de la souveraineté populaire. Donc moi, je ne dis pas aux gens, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est pour ça que je reprenais, je ne dis pas aux gens, il y a une élection législative après l'élection présidentielle. On s'occupera de ça après. Non, il faut s'en occuper maintenant. Et quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, il faut dans l'Assemblée nationale que toutes les familles politiques soient représentées, de manière à ce que tous les électeurs soient représentés. Et c'est le lieu où il faudra mener la bataille pour voter ou non des bonnes ou des mauvaises lois. Alors, on passe à nouveau au chapitre, le chapitre « Assume ton tweet ». Alors, on va vous montrer un tweet que vous avez fait, qui va s'afficher tout de suite sur l'écran. Et on va vous demander de le commenter. Alors, c'était... Alors, je ne sais plus quand, je ne vois pas. Mais c'était fin du meeting de Rennes sur une belle internationale et marseillaise. Alors, on a l'impression que Jean-Hulme Mélenchon a un peu de mal ces derniers temps avec l'international. Il n'a pas chanté à Lyon, il a chanté le chant des canuts. La marseillaise, ça lui va. Mais l'international, on sent qu'il abandonne un peu l'idée. Écoutez, il chante ce qu'il veut, mais ce n'est pas ça, mon problème. C'est symbolique, l'international pour les communistes. Oui, pour nous, ce n'est pas pour les communistes seulement, pour des millions de travailleurs. On chante l'international dans beaucoup d'occasions et pas seulement en France, comme vous le savez. On chante l'international sur la planète entière. Donc, effectivement, c'est un beau symbole de l'unité des travailleurs au plan international. Pourquoi il la chante pas ? Moi, je chante l'international, comme les communistes, à la fin des meetings. Mais il y a des gens, y compris dans les meetings auxquels je participe, qui ne chantent pas l'international. Il y a des gens de gauche qui la chantent, des gens de gauche qui ne la chantent pas. Pourquoi il la chante pas ? Tout ça, moi, ne me choque pas du tout. C'est aussi ça, le rassemblement. Dans la situation dans laquelle nous sommes, pour moi, le critère du rassemblement, ce n'est pas on chante l'international ou on ne chante pas l'international, franchement. Mais ceci étant dit, puisque vous posez la question, pour moi, l'international est un très beau chant et qui a une grande actualité. Il y a des phrases qu'on pourrait discuter, comme dans toutes les chansons qui ont été écrites il y a un siècle et demi. Mais en tout cas, qui a une grande actualité pour une raison. C'est que dans la mondialisation actuelle, je crois qu'en aucun cas, il ne faut déroger à l'exigence de solidarité entre tous les travailleurs du monde. Parce qu'à force de diviser les travailleurs du monde, de les opposer les uns aux autres, on tire tout le monde vers le bas. Et je crois que pour lutter contre la mondialisation libérale, il faut retrouver l'esprit de solidarité internationale entre tous les travailleurs du monde. Et ce chant-là dit ça de très belle manière. On passe à notre tweet, on a exhumé un second tweet, alors qu'il est un peu plus léger, quoique, puisqu'il se réfère à la possibilité d'inscrire la pétanque aux Olympiques. Alors vous soutenez cette proposition ? Et d'ailleurs, vous savez que je vais régulièrement à un grand événement populaire, qui a lieu chaque année début juillet, qui s'appelle le Mondial à Pétanque, qui est organisé par le journal La Marseillaise, qui a un immense événement populaire. Parce que c'est un journal communiste ou parce que vous aimez la pétanque ? Les deux. Et je pense que c'est un sport qui d'ailleurs se développe à l'échelle, qui se renforce dans beaucoup de pays, qui candidate à être un sport olympique. J'ai été sollicité sur ça et j'ai apporté mon appui avec beaucoup de plaisir. Effectivement, j'aime bien les Jeux Olympiques, j'aime le sport et j'aime la pétanque. Et du coup, ça amène une question annexe, parce que si la pétanque entre Jeux Olympiques, ce sera éventuellement à 2024, possiblement à Paris. On sait qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait que Paris organise les Jeux Olympiques. Au Conseil de Paris, Daniel Simonnet, qui est une proche de Jean-Luc Mélenchon, avait voté contre ce vœu-là. Est-ce que le Parti communiste soutient la candidature des Jeux Olympiques à Paris ? Et est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas un référendum ? On sait que c'est le cas dans beaucoup de villes et ça se termine généralement mal pour la candidature. Je soutiens cette candidature. Vous dites que beaucoup de gens à gauche ne la soutiennent pas. Je vous invite à parcourir et à aller discuter avec les gens dans les banlieues populaires de la région parisienne, où il y a beaucoup de gens de gauche, parce que c'est là qu'il y en a le plus quand même. Et vous verrez que le soutien populaire à cette candidature est très grand. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons des exigences pour que la dérive du sport, d'une manière générale, vers l'argent, vers des projets pharaoniques, tout ça, arrête au profit du retour à un état d'esprit qui soit celui du sport, finalement. C'est-à-dire des valeurs collectives, de la simplicité, de l'émulation, de la saine émulation sportive et non pas de la compétition à outrance. Donc nous, nous soutenons cette candidature en veillant à ce qu'elle soit modérée au plan financier et pas délirante comme on l'a vu au jeu de Sochi avec Poutine. Nous ne voulons pas de délire mégalomaniaque pour les Jeux olympiques. Nous voulons... Ça ne marche jamais. Mais ce n'est pas parce que les gens essayent de nous... Les forces de l'argent essayent de nous confisquer tout, de tout marchandiser, et de nous confisquer aussi le sport qu'il faut leur laisser. Nous ne sommes pas obligés de laisser les forces de l'argent diriger tout en tout domaine. Ce n'est pas gênant que les Français puissent être consultés. Donc le sport appartient à ceux qui le pratiquent. Et il n'y a pas plus populaire que la pratique sportive. Eh bien, il faut retrouver du pouvoir citoyen. Et nous portons une proposition qui est en train de se mettre en place avec les élus communistes de Paris, les élus communistes d'Île-de-France, c'est que des comités citoyens secrets pour justement se mêler des Jeux olympiques, de leur préparation et de leur éthique. Et sur le référendum, vous pensez que c'est une bonne idée de consulter les Parisiens ? Vous savez, moi, toute forme de consultation populaire qui permette de développer l'intervention, la prise de participation citoyenne dans un événement comme celui-là ou dans un autre, j'y suis favorable. Moi, je n'ai pas du tout... D'ailleurs, je pense que, je le répète, je suis convaincu, pour en discuter autour de moi, dans les quartiers où j'habite et dans les banlieues où je me rends en permanence, que le soutien populaire est très fort. Allez au bord des stades, dans les clubs sportifs, au milieu justement du peuple, et vous verrez que les gens ont beaucoup d'attentes, mais aussi d'exigences pour veiller à ce que le sport ne soit pas confisqué par ceux qui veulent nous entraîner dans la dérive marchande. Vous savez, le sport, ce n'est pas que quelques salaires faramineux ou quelques membres du CIO, c'est une pratique populaire. C'est le CIO qui décide. C'est une pratique épensipatrice. C'est le CIO qui décide. Pardon ? C'est le CIO qui décide, avec des critères... C'est sûr que le mode de désignation de la ville candidate, lui, n'est pas des plus démocratiques. Mais ça n'empêche pas pour autant de candidater en cherchant justement à donner, à apporter des garanties sur le projet. Et je pense que le fait que, justement, Paris candidate en y associant des villes de la banlieue d'Île-de-France peut être une garantie, justement, vers cela. En fait, nous, nous y travaillons comme élu communiste à Paris. On passe à la séquence bienveillante de l'émission. La séquence bienveillante, la séquence une minute pour dire du bien. On est allé chercher deux personnalités. Moi, je préfère dire du bien que dire du mal. Alors voilà. Nous sommes allés chercher parmi vos collègues du Sénat deux personnalités. Donc vous allez choisir l'une des deux et avoir une minute pour en dire du bien. Soit le sénateur socialiste Gérard Collomb, soit le sénateur républicain président du Sénat, Gérard Larcher. Vous savez, Gérard Collomb siège très peu au Sénat. Ça commence bien pour les plus de temps. Donc ce sera Gérard Larcher. Il y a des sénateurs, certes, mais il est assez peu présent. Il cumule beaucoup de choses. Et il ne s'occupe pas beaucoup du Sénat. Donc je n'ai pas grand-chose à en dire. Donc une minute pour dire du bien de Gérard Larcher. Vous savez que je le combat politiquement. Il est un soutien, un ardent soutien de François Fillon. Ceci étant dit, je dois dire que comme président du Sénat, il est souvent assez respectueux de la diversité du Sénat. Et il y veille. Et voilà, donc je note que comme président du Sénat, il est attentif, en tout cas souvent, aux remarques que nous faisons, pour continuer à faire vivre un exercice, un exercice qui soit un exercice démocratique dans l'ensemble du Sénat. Lui, au moins comme président du Sénat, est présent. Je ne peux pas en dire autant de Gérard Collomb. Il vous reste 24 secondes. On l'avouait que je continue à dire du mieux. Non, mais là, il ne faut pas trop m'en demander. Quand même, il ne faut pas trop m'en demander. Merci beaucoup. On passe à une autre séquence qui est d'accord avec qui. Je vais vous donner deux propositions et vous allez nous dire avec laquelle vous êtes le plus en phase. Alors, à des moments, l'immigration est une chance, à d'autres, non. Ou alors, notre chance, c'est le métissage. Je crois que notre chance et notre avenir, c'est celui du métissage. Les deux phrases, Pierre-Laurent, pour vous faire un petit briefing, les deux phrases ont été prononcées par Jean-Luc Mélenchon. La première en 2012 et la seconde en 2016. L'inverse. L'inverse, plutôt. La première en 2016 et la seconde en 2012. Je préfère la version 2012. Je préfère la version 2012 de Jean-Luc Mélenchon. Là-dessus. Pourquoi ? Parce que je pense que... Je crois que la planète est devenue un village, comme on dit. Nous vivons maintenant à l'échelle de la planète. Et je crois que l'aspiration, le droit de chaque être humain à se déplacer sur la planète va aller en se développant. Donc je crois qu'il... Évidemment, il ne faut pas que ça se transforme. Ça ne veut pas dire que je vais accepter un monde où il sera tellement difficile à vivre sur une partie de la planète que les gens seront obligés de se déplacer. Non, moi, je suis pour un droit à la mobilité que nous revendiquons pour nous-mêmes. Un Français se dit toujours qu'il peut aller ailleurs, visiter un autre pays, y rester. Et il trouve ça normal. Eh bien, il y a, figurez-vous, des gens de toute nationalité sur la planète qui se disent la même chose. Donc il faut organiser, je crois, une mondialisation qui soit une mondialisation du partage, une mondialisation de la circulation, qui permette aussi aux femmes et aux hommes de vivre dans leur pays. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à cause des dégâts de la mondialisation capitaliste. Mais je crois qu'inévitablement, l'avenir, et moi, je crois que c'est plutôt une chance, il sera au mélange, au partage... Quand Jean-Luc Mélenchon dit que parfois, ce n'est pas une chance, vous pensez qu'il a franchi une petite ligne ? Mais il y a beaucoup de... Je crois qu'on prend trop souvent le problème de l'immigration par le petit bout de la lornière, à cause des inquiétudes qui sont générées aujourd'hui par les politiques, non pas par l'immigration, mais en vérité par les politiques capitalistes de confiscation des richesses au profit de quelques hommes. Et on fait croire que ce qui est à la source de nos difficultés, c'est tel ou tel immigré. Et je ne crois pas que ce soit vrai. On organise de cette manière le détournement du regard de millions de gens sur la vraie cause des difficultés actuelles. La vraie cause des difficultés, c'est que 1% de la population mondiale possède autant que les 99% restants. Et qu'il y a des fortunes colossales qui grandissent dans les mains de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. C'est ça la cause des inégalités actuelles. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Et je crois que si on s'attaquait à cela, on pourrait construire une société du partage où tout le monde laisse sa place. – Ça nous amène à le dernier grand chapitre de l'émission consacré à la menace du Front National, Mickaël. – Alors vous sortez un livre qui s'appelle « Front National, l'imposture, droite, le danger ». Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que le Front National soit le parti des ouvriers ? Que 40 à 50% des ouvriers soient au fondage ? – Non, je récus cette formule pour deux raisons. D'abord, la majorité des ouvriers ne vote pas Front National. Contrairement à ce qu'on dit, une grande partie s'abstienne malheureusement. Et une autre partie, plus nombreuse qu'avant, c'est vrai, parmi ceux qui votent, vote Front National. Mais ça ne fait pas une majorité des ouvriers qui votent Front National. Deuxièmement, je récus cette formule parce que précisément, c'est ce que je démontre dans le livre, il y a dans le discours du Front National une imposture. On présente sans cesse le Front National et on banalise des formules comme si le Front National était devenu le défenseur des ouvriers. Moi, je dis qu'un parti qui passe son temps à les diviser, à opposer les salariés du public et les salariés du privé, à dénoncer des ouvriers parce qu'ils sont chômeurs. Parce que quand ils dénoncent les assistés, comme il dit, en vérité, ils dénoncent les chômeurs. C'est-à-dire des travailleurs qui sont dans la même situation que ceux qui travaillent, sauf qu'à un moment donné de leur vie, ils ont été jetés hors du travail. et ils vivent de minima sociaux extrêmement faibles. Un parti qui passe son temps à faire ça ne peut pas être en aucun cas le parti des ouvriers. Il est le parti qui enfonce les ouvriers. – Tiens Laurent, comment vous expliquer qu'il y ait quand même une partie des ouvriers qui ne soit plus convaincue par le Front National ? – Mais parce que dans toutes les périodes de crise… – Alors que les communistes, historiquement, ont toujours eu ce vote ouvrier et qu'ils l'ont perdu. On le voit dans le Pas-de-Calais, c'est quand même terrible pour vous, pour les communistes. – Attendez, si vous pensez que c'est très grave, aidez le Parti communiste. Non mais moi je renvoie à la question parce que tous ceux qui nous donnent des leçons, ils font quoi pour aider le Parti communiste à combattre le Front National ? Pas grand-chose. Non seulement ils ne font pas grand-chose, mais si je sors le livre, c'est parce que je trouve qu'il y a une extraordinaire complaisance à l'égard du discours du Front National. – Vous êtes d'accord sur le constat ? – Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dans les périodes de crise, ça n'est pas vrai en France seulement, ça n'est pas une question du Parti communiste français. C'est-à-dire quand on dit aux gens « Vous êtes au chômage, vos enfants vont l'être et vous n'avez plus d'avenir » et que tous les jours on leur répète que c'est le modèle de société dans lequel nous allons vivre, c'est celui qui ne sait plus faire du progrès social. Eh bien quand on fait ça, on sert la soupe au Front National. Et tous les libéraux qui dans le monde expliquent que le seul avenir est celui de la concurrence et de la pauvreté pour le grand nombre servent la soupe au Front National. Qui vient dire derrière, puisqu'on ne peut pas développer tout le monde, il faut en prendre certains et jeter les autres. Et les discours de division dans le monde du travail progressent à chaque fois que des gens viennent dire dans un média, dans une télévision, il n'y a pas d'autre avenir que ce monde de la concurrence. Voilà où est la responsabilité première. Pierre Laurent, Marie Le Pen est tempétrée dans les jeunes fers. Et moi, je sors ce livre parce que j'en ai assez de cette complaisance généralisée, de cette banalisation du discours. Excusez-moi, il n'y a quand même pas une responsabilité des politiques qui, en fait, se bagarre pour la deuxième place, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et donc se bagarre en temps plutôt... Non, non, là on parle. Vous me demandez pourquoi ça progresse. Ça progresse à cause d'idées. Oui, mais je vous dis aussi... Non, 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 mais ne me renvoyez pas à la question qu'on a débattue. D'idées défendues par des politiques. À partir d'idées qui progressent dans la tête des gens. Et ces idées-là, elles sont répandues tous les jours. Répandues tous les jours. Oui, elles sont répétées. Elles sont répétées dans les médias. Elles sont répétées par des responsables politiques. Par exemple, on nous explique que l'Europe doit rester une Europe de la concurrence. Donc, les responsables politiques ne sont pas assez combattibles. Il doit rester une Europe de la concurrence. Que quand nous disons, nous, il faut construire une Europe du partage, ben non, c'est impossible. Eh bien, moi, je dis que ceux qui répètent ça toute la journée servent la soupe. Sur le Front National. Sur l'Europe. Et donc, il faut, au contraire, il faut au contraire remettre à l'ordre du jour des idées de solidarité. Et montrer que... Vous savez, je m'étonne d'une chose. Par exemple, beaucoup de gens s'inquiètent du discours de Donald Trump. Beaucoup de gens s'alarment, beaucoup de gens s'indignent, y compris dans le monde médiatique. Mais la politique de Trump et la politique de Le Pen, c'est la même chose. D'ailleurs, quelle est la candidate qui a apporté un soutien franc et massif à Donald Trump ? Le soutien le plus important, c'est Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas ? Pourquoi est-ce que, quand on parle de Donald Trump, pourquoi est-ce que, quand on parle de Donald Trump, on n'explique pas que c'est la même politique que propose Marine Le Pen, au lieu de dire que c'est un peu comme si on disait Donald Trump, c'est celui qui va défendre la classe ouvrière américaine. Donald Trump, c'est celui qui est en train de baisser l'impôt des multinationales américaines de 35 à 15 %, et pas pour le bien des ouvriers américains. Donc, ce travail de vérité, moi, je trouve qu'il n'est pas assez mené. Il y a quelque chose que les médias disent souvent, c'est que Marine Le Pen est empêtrée dans les affaires, en ce moment, de l'une même ordre que celle à laquelle on va confronter François Fillon. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen ne souffre pas d'une baisse dans les sondages ? Vous savez, ça, vous dites qu'elle n'en souffre pas, on verra. Elle est encore très haute. Je pense, mais pour une raison essentielle, je pense que le terrain principal de la bataille contre Marine Le Pen, ce n'est pas celui-là. Parce que je crois que la bataille contre les idées de Marine Le Pen doit se mener sur le terrain des idées et des propositions, en faisant la vérité sur la proposition. Sur le fond, il y a une attitude. Et je consente, excusez-moi de vous le dire, mais notre conversation le montre. Il y a, je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas et moi, c'est une forme d'alerte. Il y a une difficulté, une hésitation à entrer franchement et dans le détail, dans la critique des propositions de Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas assez, par exemple, qu'en matière de sécurité sociale ? Ce qu'elle propose, alors qu'on l'a dit de François Fillon, c'est la mise à bas de la sécurité sociale. Parce que quand vous proposez de supprimer l'aide médicale d'État, quand vous proposez de supprimer la sécurité sociale à des gens qui travaillent en France au prétexte qu'ils sont étrangers, vous rompez avec le principe d'égalité de la sécurité sociale. C'est-à-dire, vous proposez, c'est ce que dit Marine Le Pen, que des gens qui cotisent à la sécurité sociale ne bénéficieraient pas des remboursements. Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas ça davantage ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Marine Le Pen, dans son programme, est contre le tiers payant qui permet à des gens modestes d'accéder à la santé ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas suffisamment de ça ? Et c'est pour ça que je sors ce livre, parce que je trouve que cette bataille d'idées, mais peut-être nous-mêmes, effectivement, à un moment donné, nous ne l'avons pas assez menée, et pas avec suffisamment de détermination. Mais c'est ce débat-là qu'il faut réouvrir. Sur le sujet de l'Europe, par exemple, dans votre livre, vous dites que vous dénoncez sa volonté de sortir de l'Union européenne en disant que les solutions sont à construire à l'échelle de l'Union, que les peuples ne seront jamais souverains les uns sans les autres. Dans le même temps, votre allié pour cette présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, est partisan d'un plan B, éventuellement, qui conduirait à terme à une sortie de l'Union européenne. Est-ce que, sincèrement, les électeurs peuvent s'y retrouver avec d'un côté une critique de la sortie de l'euro, et de l'autre... Parlons d'abord de la question européenne, parce que c'est sur ça qu'il faut d'abord faire la clarté. Moi, je crois que ce qui mine la vie des gens en Europe, c'est la mise en concurrence des travailleurs entre eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'organiser l'harmonisation des droits sociaux vers le haut, on a fait de l'Europe une zone de mise en concurrence qui tire tout le monde vers le bas. Comment est-ce qu'on va combattre ça ? En fermant les frontières ? Je ne le crois pas. On va combattre ça, à mon avis, en ouvrant à nouveau la bataille pour des droits sociaux qui tirent tout le monde vers le haut en Europe, et pour ça, en allant récupérer l'argent qui est détourné au profit des multinationales en Europe. Alors pourquoi mettre cet ultimatum du plan B de la sortie de l'euro ? Non mais moi, je... Benoît Hamon défend cette... C'est une différence que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon sur ce point, qui est connue. C'est que moi, je pense que face à la situation actuelle, il faut changer, là-dessus nous sommes d'accord, il faut profondément changer les règles européennes parce qu'elles sont catastrophiques pour le développement de l'Europe, elles minent l'Europe, elles sont d'ailleurs en train de disloquer l'Europe, ces règles, parce qu'elles ne sont plus acceptées par les peuples européens et on les impose. Donc il faut faire sauter le verrou de l'austérité, mais il faut le faire sauter au profit d'un projet européen solidaire. Ce sont les projets qui reconstruisent de la solidarité et cette bataille-là que j'ai menée comme président du Parti de la gauche européenne et que je mène comme vice-président du Parti de la gauche européenne est indispensable. Et d'ailleurs, nous allons organiser en novembre à Marseille un grand forum politique européen avec toutes les forces de gauche et les forces démocratiques pour amplifier cette bataille. Et je pense qu'il ne faut surtout pas fléchir sur cette bataille parce que c'est le cœur, pour reparler avec des mots qui vont vous rappeler l'esprit communiste, c'est le cœur du combat de classe en Europe. Nous ne pouvons pas laisser l'argent dans toute l'Europe entre les mains des marchés. Il faut aller reprendre ce pouvoir. Il ne faut pas leur laisser. Et je pense que là-dessus, effectivement, il y a parfois des tentations devant la difficulté à le faire de se dire qu'on va s'exonérer de ce combat, on va régler le problème chez nous. Mais non, pour régler le problème chez nous, il faut mener la bataille en France et il faut la mener en Europe. C'est une mauvaise idée d'envisager une sortie de l'Union européenne ? D'envisager à se plomber ? Mais oui, je crois qu'une sortie de l'Union européenne n'est pas la solution. D'abord, elle ne nous ferait en aucun cas échapper aux règles de la jungle capitaliste. Regardez ce qui se passe avec le Brexit. Le Brexit, la Grande-Bretagne est en train de sortir. Et comme ils ont un gouvernement conservateur, que dit le gouvernement conservateur ? On va faire de la Grande-Bretagne un nouveau paradis fiscal au profit des grandes entreprises. Et on va abaisser encore le niveau des droits d'une partie des travailleurs. Et on va fermer les frontières pour les autres. Mais est-ce que ça amène le moindre progrès pour le monde du travail britannique ? Rien du tout. Et beaucoup de Britanniques sont en train de s'en rendre compte. Donc, par contre, nous avons besoin de batailles solidaires, les travailleurs britanniques, les travailleurs français, les travailleurs allemands, pour changer cette Europe. Parce que l'Europe telle qu'elle fonctionne, c'est impossible. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il nous reste deux petites minutes pour... Une petite question politique. Est-ce que vous en voulez à François Fillon d'avoir parasité la campagne comme ça, avec toutes ses affaires ? On lui en veut doublement. D'une part, pour la faire elle-même. Parce que je crois qu'il faut cesser avec ses pratiques. Et moi, j'ai dit dès le premier jour de cette affaire qu'il fallait, puisque visiblement, certains ne comprennent pas que c'est le bon sens. Eh bien, il faut un nouveau règlement qui interdise qu'on embauche quelqu'un de sa famille comme assistant parlementaire. Y compris chez les communistes. Mais oui, mais ça n'est pas le cas chez les communistes. Mais oui, on a cité un cas qui n'a strictement rien à voir. Qui n'a strictement rien à voir. Et je vous invite à regarder comment vivent les élus communistes. Moi, mon indemnité parlementaire, je ne l'ai jamais touchée. Je la reverse à mon parti. Et je conserve le salaire que j'avais quand j'étais dans la vie professionnelle. Et tous les élus communistes font la même chose. Et nous sommes protégés par nos propres pratiques de l'enrichissement personnel. Et je pense que c'est une question essentielle. Donc, ce n'est pas aux communistes qu'il faut venir donner des leçons sur cette question. Nous avons toujours été extrêmement vigilants sur ces questions-là. Parce que nous savons ce que coûte l'argent public. Et nous savons ce qu'est la vie des gens modestes. Et nous la respectons profondément. Nous représentons ce monde-là. Mais, par ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que cette affaire-là ait continué à occuper comme un feuilleton insupportable la vie politique. Et que même le candidat de la droite ait décidé à un moment donné, en quelque sorte, de prendre en otage l'ensemble de la campagne électorale autour de ça. Mais je le répète une dernière fois, tout cela n'est possible qu'à cause de la folie de la présidentialisation de la vie politique. Le fait qu'on suspende l'ensemble de la vie d'un grand pays comme le nôtre à la seule question de quel est l'homme ou la femme qui va le présider, c'est un régime politique d'un autre âge. Il faut revenir à un régime parlementaire qui donnera la priorité à des majorités politiques et pas à l'élection d'un seul homme ou d'une seule femme. Alors, pour terminer, on va vous proposer une série. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de tu préfères. Donc, je vais vous donner le choix entre deux possibilités qui, normalement, doivent un peu... Bon, vous pouvez avoir du mal à répondre. Alors, est-ce que vous préférez être coincé dans un ascenseur avec Pierre Gastaz ou perdu dans le désert avec votre camarade sénateur d'assaut ? Si vous deviez choisir. Alors là, c'est des drôles de questions, quand même. Il faut être un peu tordu pour se poser ce genre de questions. Je n'aime pas être coincé dans un ascenseur. Il y a bien le désert, par contre. Oui, en plus, vous pouvez venir dans le désert. Le deuxième, ceci étant dit, je ne vois pas Serge Gastaz ou à l'experte dans le désert, mais surtout à l'âge qu'il a. Mais en tout cas, je préfère le désert que l'ascenseur. Vous préférez marcher avec Macron ou avec Lassalle ? Avec Lassalle. Pourquoi ? Il est plus marrant. Je ne le connais pas. Je l'ai croisé une ou deux fois, mais il est manifestement plus convivial et plus marrant que Macron, en tout cas pour ce que j'en vois de l'extérieur. Préférez suivre tous les Agora Life de Benoît Hamon ou être coincé sur votre fauteuil à devoir suivre la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon ? Moi, j'aime bien être coincé dans mon fauteuil. Je ne suis pas coincé, d'ailleurs. J'aime bien m'en poser dans un fauteuil. Et sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, il y a souvent des choses intéressantes. Alors, une toute dernière. Est-ce que vous préférez être obligé d'annuler un concert de Bob Dylan à la fête de l'Huma ? Ou est-ce que vous préférez, pour voir ce concert, annuler une rencontre avec Jadot et Mélenchon ? Bon, il vaut mieux essayer de ne pas louper le concert de Bob Dylan, mais ce n'est pas une question qu'il faut poser en ce moment. C'est un choix compliqué. Mais j'espère que dans la vie, vous n'avez pas que des dilemmes comme ça. Parce que sinon, vous allez vite devenir schizophrène quand même. C'est trois minutes par semaine, ça. J'espère, parce que sinon, on vous met pour votre santé mentale. Merci, Pélaurent, d'avoir été avec nous. Dans Point Paul, on se retrouve quand même heure, même endroit.